Salut les potos ! Spéciale dédicace pour Florian. Donc aujourd'hui on va faire un questions réponses. J'ai demandé à mes contacts qui me suivent sur Insta et sur Facebook de me poser des questions aussi bien professionnelles que personnelles et je vais y répondre en étant le plus honnête possible. On commence ? C'est parti ! Donc si vous ne me suivez pas encore sur Insta et Facebook, je vous mets les petits liens ci-dessous. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à liker, à vous abonner aussi à ma chaîne. Donc on commence les petites questions. Alors première question, est-ce que tu cours vite ? Alors voilà question. Donc est-ce que je cours vite ? Alors je pense que si j'étais poursuivée par quelqu'un je courais. Évidemment je courais vite mais non je ne cours pas très vite. Si pour x raisons tu devais te reconvertir professionnellement, quel métier ferais-tu ? Alors quel métier ferais-je ? Alors c'est très intéressant, je n'y ai jamais vraiment pensé. Après moi j'aime beaucoup le contact humain donc je pense que je me dirigerais vers un métier où il y a du contact. Donc j'aime beaucoup les enfants, les personnes âgées donc pourquoi pas travailler dans ce milieu. As-tu peur de vieillir ? Ah bonne question. Ai-je peur de vieillir ? Oui je pense que j'ai quand même peur de vieillir. Parce que dans ma tête ben j'ai pas l'âge que j'ai actuellement. Je ne dirai pas mon âge. Mais oui j'ai peur. Comme tout le monde je pense j'ai peur de vieillir. Comment t'as vécu ton passage de l'âge on va dire pré-ado, enfant, la vingtaine quoi, à ton âge adulte maintenant ? Alors il y a eu plusieurs étapes. Souvent quand on arrive à la vingtaine on est euphorique, on se dit ouais on est adulte et tout. Après plus les années elles passent et moins on est content. Et puis après il y a un passage où on est content d'avoir l'âge qu'on a parce qu'on ne le fait pas. Mais en même temps c'est dans la tête. Donc moi je suis restée à mes vingt ans en fait. Donc pas de problème. D'ailleurs en parlant de ta vie, on va parler de Cédric, ton mari. Est-ce qu'en vingt ans de vie commune il t'a déjà trahi ? Et si oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il ne m'a jamais trahi. Et parce que c'est quelqu'un de bien et je pense que j'ai trouvé la perle rare. Je vais essayer de le garder. Je vais tout faire pour le garder. En parlant de Cédric qui est ton mari, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus touché, le plus brisé le cœur dans ta vie ? Est-ce que c'est lui qui en est la cause ? Alors non. Il ne m'a jamais brisé le cœur. La chose qui m'a plus le brisé, enfin qui m'a plus brisé le cœur. Je pense que c'est la perte de mon grand-père. C'était le pilier de la famille et aujourd'hui sans lui il n'y a plus rien qui va. Et je pense que c'est lui qui m'a brisé. Enfin c'est le fait qu'il soit parti qui m'a brisé le cœur. On va parler de quelque chose de plus joyeux. On va toujours rester avec Cédric. Comment tu l'as rencontré ? Ah alors si je vous racontais l'anecdote, vous rigoleriez. Donc en fait j'étais en séjour chez ma cousine sur la région parisienne et il est arrivé au moment du dîner et il s'est avéré que je ne l'ai pas trouvé beau du tout avec ses tatouages. Mais finalement vous voyez les opposés s'attirent et aujourd'hui je suis bien plus tatouée que lui et je l'aime toujours. Alors on va rester dans le cadre familial pour l'instant. Il y a une question. C'est lequel de tes enfants préfères-tu ? La question horrible ! Horrible parce que j'aime mes enfants pas de la même façon parce que chaque enfant est différent. Mais je les aime et il n'y a pas de préférence en fait. D'ailleurs en parlant de tes enfants, tu as eu ta première très tôt. Comment tu verrais aujourd'hui les gens qui ont des enfants super tôt ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais et qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience ? Alors moi je ne regrette pas du tout d'avoir eu ma fille très tôt parce que c'est un bel accident comme je l'appelle. Et aujourd'hui on a une relation très fusionnelle donc ça franchement je ne changerais pour rien mon monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque où on vit, je pense que je conseillerais quand même aux gens de faire très attention parce que la vie d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on a eu il y a quelques années. Et il faut être prudent sur la venue de ces enfants. On ne sait pas l'avenir qu'on leur réserve. On va toujours rester dans le cadre familial pour après passer aux questions plus professionnelles. Ça fait 20 ans que tu es avec ton homme. Déjà 20 ans ? Comment considères-tu votre relation actuelle ? Est-ce que c'est toujours la même chose qu'au début ou tu sens quand même qu'il y a parfois de l'essoufflement ? Alors bizarrement, les gens me posent souvent cette question. Mais en fait, notre amour il est toujours aussi présent. Je ne saurais pas faire sans lui. D'ailleurs, des fois, je lui dis, si un jour on devait être séparés par la mort, malheureusement, j'espère que c'est moi qui partirai en premier parce que je ne saurais pas vivre sans lui. Et oui, ça existe, l'amour, le véritable amour, ça existe, la preuve. Alors, on va passer à des questions un peu plus professionnelles. Alors, si par exemple, tu as besoin d'une collaboratrice un jour pour t'aider, une semaine, tu dois choisir dans tes clientes, quel client tu prendrais en tant que collaboratrice pour une semaine ? Alors, j'ai beaucoup de clientes en qui j'aurais confiance. Mais il y en a une en particulier. Et cette cliente, qui est aujourd'hui devenue ma meilleure amie, serait ma petite Houda. Elle se reconnaîtra évidemment parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui m'a toujours été de bons conseils. Et je pense que ça serait l'évidence, en fait, que ce soit ma collaboratrice. Alors, on va rester dans le cadre professionnel. Comment ça t'est venu, cette passion pour les ongles ? Comment alors ? Bizarrement parce qu'en fait, moi, je n'étais pas prédestinée à faire ce genre de métier. Moi, j'étais plutôt dans le médical. Et au final, j'ai toujours beaucoup aimé les mains. J'ai toujours regardé les mains avant de regarder la tête des gens parce que je trouve que les mains parlent beaucoup. Et c'est en voyant les ongles de ma cousine, je me suis dit mais c'est trop bien et tout. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer en fait. Et par rapport toujours aux ongles, tu pourrais dire que tu es passionnée d'ongles depuis quel âge à peu près ? Oh, c'est il y a à peu près dix ans. Je ne vais pas vous donner mon âge parce que sinon, vous allez savoir l'âge que j'ai actuellement et je n'ai pas très envie. Donc oui, il y a un petit moment quand même. Et on le connaît aujourd'hui que les ongles, c'est vraiment un domaine qui s'ouvre de plus en plus. On voit de plus en plus de filles se lancer dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu penses des prothésistes ongulaires du fait qu'elles poussent comme des champignons, parfois sans formation, sans réel talent et qui se permettent d'exercer ? C'est le sujet qui fâche parce qu'actuellement, on a des gens qui se lancent en se disant ouais, je vais me faire de l'argent. C'est pas si facile en fait. C'est un métier dur où il y a de la concurrence, des fois la concurrence déloyale. Et je pense qu'avant de se lancer, il faudrait quand même se tenir au courant des formations, tout ça, parce que malheureusement, il y a des gens, moi je vois des gens arriver avec des ongles parfois très abîmés parce qu'elles ont voulu faire confiance à quelqu'un qui soi-disant était déclaré et puis au final voilà. Donc je pense qu'il faut être prudent quand même sur ce phénomène. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer dans la prothésie ongulaire sans vraiment s'y connaître, mais juste parce qu'ils y voient un effet de mode ? Vous ne vous lancez pas tête bc. A l'heure actuelle, c'est un métier où malheureusement, il y a tellement de concurrence, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut toujours se démarquer. Soyez prudents avant de vous lancer. Surtout faites des formations. C'est le plus important les formations ? A l'heure d'aujourd'hui, oui. Oui, oui. On va passer à une question un peu plus technique. On va parler de ton nombre de clientes par jour. Combien t'en fais toi par jour et combien tu conseillerais aux gens d'en faire par jour ? Pas dans une question d'être rentable, mais dans une question de qualité. Alors oui, moi je suis plus dans la qualité que dans la rentabilité. C'est-à-dire, je préfère prendre moins de clients la journée et que la cliente elle ressorte en se disant ouais je suis trop contente, que bah allez on y va, on fait la chaîne et puis voilà le principal c'est de gagner de l'argent. Non, moi c'est pas ça, c'est la qualité et surtout le temps que je passe avec les clientes parce que j'aime beaucoup, beaucoup passer du temps avec elle. Il y a beaucoup d'échanges qui se font et je dirais à l'heure actuelle ça peut être entre quatre à cinq clientes par jour. Des fois ça m'arrive même d'en faire que trois. Après ça dépend aussi de la demande de la cliente, si j'ai besoin de plus de temps avec elle ou pas. En parlant toujours des clientes, comment tu fais quand t'es avec une cliente avec qui tu ne te sens pas à l'aise ou t'as l'impression qu'elle est un petit peu soit OTN ou que vous êtes vraiment pas du même monde, que vous partagez pas les mêmes centres d'intérêts. Comment fais-tu pour gérer ça parce qu'une pose d'ongle en général chez toi ça dure deux heures ? Donc comment tu fais deux heures avec une personne que tu n'apprécies pas ? Je n'ai pas beaucoup de clientes avec qui ça ne passe pas parce que je suis quelqu'un de quand même, enfin je pense que je suis quelqu'un de très sociable. Je suis un peu fofo, je pense qu'au fil du temps vous allez le découvrir. Donc si jamais j'avais une cliente comme ça qui arrive et qui entre guillemets ne me plaît pas, je ne le montre pas mais je ne vais pas aller creuser volontairement chez cette personne. Après voilà je reste quelqu'un de très professionnel et je dis bonjour, je parle si la cliente me parle mais en général ça se passe très bien. Alors tu as une question qui a été posée, qui est plutôt intéressante dans le cadre du travail. Quel est le plus beau souvenir que tu as depuis que tu es prothésiste angulaire ? Le plus beau souvenir ? J'en ai plein de souvenirs, je ne pourrais pas les énumérer là parce que j'en ai beaucoup, j'ai appris plein de choses grâce à mes clientes, parce qu'on partage tellement de choses. Donc oui j'ai trop trop de souvenirs et franchement je n'arriverai pas à en choisir un plus particulièrement que d'autres. En parlant de meilleurs souvenirs, est-ce que sur ton lieu de travail tu as eu une meilleure rencontre ou tout au moins est-ce que tu as vraiment fait des belles rencontres que tu oublieras jamais ? Ah oui il y en a une que je n'oublierai jamais justement, c'est ma rencontre avec une cliente. Cette cliente est arrivée et il y a un courant qui est passé, c'est comme si je la connaissais depuis toujours et d'ailleurs cette cliente est devenue aujourd'hui ma meilleure amie et limite ma sœur de cœur, la sœur que je n'ai pas eue. Et cette rencontre je n'oublierai jamais et j'espère que cette amitié va durer encore très longtemps. Est-ce que, en parlant de rencontres, tu as rencontré vraiment des gens qui t'ont appris sur la vie par leurs expériences parce que tu as dit que tu parlais beaucoup avec tes clientes, est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont beaucoup plus touché que d'autres où tu t'es dit bon ben vraiment j'ai la chance de faire ce que j'aime et... Alors ouais ils m'ont beaucoup appris. Il y a certaines clientes qui arrivent avec toujours la banane, le sourire et quand tu creuses avec ces personnes tu te rends compte que c'est des personnes qui vivent des choses très compliquées et pourtant nous on se plaint pour un petit bobo et elles elles se plaignent pas et ça je trouve ça trop beau. On relativise la vie, c'est trop beau. Il faut le vivre pour comprendre. On va changer un peu du domaine professionnel mais tout en restant un peu avec ta vie personnelle puisque la question qui t'a été posée c'est arrives-tu à gérer correctement ta vie professionnelle et ta vie personnelle parce qu'on sait que tu que tu travailles beaucoup avec les réseaux sociaux, ça prend une place énorme dans ta vie. Donc comment arrives-tu à gérer les deux ? Alors c'est très très compliqué parce que mon travail a une grande place dans ma vie. Quand je ne travaille pas entre guillemets je m'ennuie parce que j'adore ce que je fais, j'adore créer mais après c'est vrai que mes enfants, mon mari, tout ça c'est magnifique, je peux pas les mettre de côté mais donc j'essaye de concilier les deux. J'avoue que c'est parfois compliqué même quand je pars en vacances j'ai du mal à ne pas répondre aux clients qui m'envoient des petits messages mais j'essaye quand même de concilier les deux même si c'est pas toujours facile. Est-ce que dans toujours dans ce domaine de gérer un peu les deux, tu as déjà fait face à des situations vraiment où les gens ils comprenaient pas que tu avais une vie derrière ton travail ou ils t'identifiaient directement à ton métier et ça te gênait ? Oui il y a des clientes parfois qui se permettent des réflexions qui ne sont pas très logiques. Vous avez votre fils qui doit se faire par exemple opérer, vous annulez le rendez vous parce que voilà vous pouvez pas faire autrement et vous avez la cliente qui se permet de faire des réflexions du genre bah je comprends pas pourquoi tu tu annules mon rendez vous mais enfin mon fils fait opérer quoi donc on doit pas se poser la question mais bon après on essaye d'être diplomate quelque part et puis prendre les choses à la rigolade. Alors je vais te poser une question avec les clients encore qu'est ce que tu penses du de la station le client est roi parce qu'on sait que t'es entrepreneur et que du coup tu es en contact direct avec le client. Alors le client est roi alors je suis d'accord que le client doit ressortir avec ce qu'il a souhaité en prestation maintenant il ya des limites au client est roi, le client est roi ok mais arriver en retard ne pas venir à son rendez vous il ya des limites je travaille je ne m'amuse pas. On va continuer un peu dans le domaine de ta profession est ce que tu as un modèle qui a été vraiment très difficile à réaliser où tu te dis que celui là tu le feras pas plusieurs fois ? Alors oui effectivement j'ai un modèle que j'ai travaillé pour pour une dame qui me l'a demandé alors je ne dessine pas forcément des disney sur les ongles ordinairement mais cette fois elle me l'a demandé donc j'ai voulu lui faire plaisir donc je lui ai dit je vais faire des cc sur des capsules donc au final j'ai réussi d'ailleurs je vous mets le petit modèle ici mais je pense que je ne le ferai pas souvent parce que ça prend du temps et mais après je peux le faire sur demande éventuellement on va passer à des questions un peu plus générales sur toi on va commencer quel est le plus beau cadeau que ton mari ait pu te faire dans ta vie ? Alors il ya plein de cadeaux parce qu'il me fait beaucoup de surprises bon ben éventuellement le plus beau cadeau c'est mes enfants j'ai envie de vous dire et aussi mon boubou mon petit boubou mon boule d'or d'anglais que j'ai rêvé depuis très très longtemps et qu'il m'a offert gentiment mais ça c'est des cadeaux parmi tant d'autres parce qu'ils m'ont fait beaucoup alors on va passer à une question un peu moins joyeuse puis après on passera des petites questions pour finir quel est ton avis vis-à-vis d'un potentiel reconfinement ? Oh mon dieu c'est le sujet qui fâche qui me fait peur donc le confinement comment dire c'est un sujet oui qui fâche parce que le premier confinement a été très compliqué on n'a pas eu beaucoup d'aide financière finalement et quand on a pu rouvrir c'est un soulagement c'est encore dur aujourd'hui et là on nous parle de reconfinement et je vous avoue que je suis un peu stressée parce que je ne sais pas vraiment ce qui m'attend et ce qu'on nous attend et donc j'espère pas. Qu'est ce qui était le plus dur après le premier confinement pour toi le fait de reprendre peut-être d'un coup parce que pendant deux mois on sait que tu as dû vivre comme tous les français un peu chez toi toute seule est ce que ça a été de récupérer un rythme où ça a été vraiment de redémarrer ton activité ? Alors honnêtement quand j'ai rouvert c'était le plus grand soulagement que j'ai pu avoir j'étais heureuse de revoir mes clientes elles étaient heureuses également le plus dur c'est ben c'est financièrement faut pas se le cacher parce qu'on a des stocks à acheter donc ça a été très compliqué on s'essayera un petit peu la ceinture pour y arriver mais au final on est là quoi donc on espère que pour ce petit passage on sera encore là alors il a du scotch c'est les deux dernières là le modèle de gel enfin la couleur en gel et la couleur en vernis et puis on finira tu sais que je suis moins encore j'ai pas mis pause c'est vrai ça fait un petit blague un petit blague t'as quand même dit des pommes alors que c'est des potions en plus elle dit des pommes et des poires c'est que des courges ah ça va ? ok ben alors on va finir avec des questions un peu plus simples quelle est ta couleur préférée dans tout tes gels ? j'allais vous faire un doigt mais c'est pas très alors je vais vous montrer un petit peu ma couleur préférée à moi évidemment ce sont les rouges parce que les rouges c'est la vie c'est classique c'est intemporel c'est ce qu'il y a de plus joli évidemment les paillettes et si tu devais choisir une couleur que tu aimes pas c'est personnel mais que t'as quand même que je n'aime pas les couleurs que je n'aime pas je vais vous montrer c'est celui là le vert olive je le déteste alors maintenant on va passer au vernis parce que tu fais aussi du vernis simi permanent c'est quoi la couleur de vernis semi-permanent que tu aimes le plus et on finira par celle que tu aimes le moins ? j'ai envie de dire moi le rouge c'est le rouge quoi donc voilà et celle que j'aime le moins en vernis semi-permanent bon il n'y a pas trop de couleurs que j'aime pas peut-être un petit peu les tons rangés j'aime pas trop mais bon après ça c'est un goût personnel voilà donc je t'ai posé toutes les questions j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé de répondre à vos questions j'espère que j'ai été le plus honnête possible donc continuez à vous abonner à ma chaîne à liker à partager ces vidéos et puis j'ai d'autres vidéos en tête dont une qu'une cliente m'a suggérée et je pense que celle-ci risque de bien vous plaire à très vite merci tu sais que tu n'as pas à prendre le bateau mais ça va aller bien de quoi ? j'ai dit tu n'as pas à prendre le bateau mais ça va aller bien le bateau ? ah ouais t'aurais dû dire d'ailleurs si vous ne suivez pas sur Instagram ouais je vais pas vas-y de quoi je veux dire ? d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous invite fortement à y aller où vous trouverez tout ce que je fais dans la prothésie angulaire non c'est quoi ? non moi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi ? c'est toi c'est toi c'est toi Sous-titrage ST' 501